Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine et vous écoutez le Daffrèche Morning. On est avec Jean-Paul Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va très bien. Alors l'actualité internationale, c'est sûr que tu nous amènes du côté de la France ? Non, 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 on ne va pas parler de la France aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas encore la composition du premier gouvernement. On connaît déjà le premier ministre. On connaît le premier ministre, mais il faut déjà voir un peu. La formation du gouvernement va un peu être intéressante dans la mesure où on va voir au sein de la majorité, quelle est la part des macronistes, est-ce qu'il va y avoir un renforcement de l'ordre ? Gabriel Attal, c'est un macroniste ? C'est un macroniste de la première heure. Il a été l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron dans sa conquête de l'Elysée, c'était depuis 2016. Et donc depuis lors, il n'a cessé de gravir les échelons. En 2017, il était député, puis il est passé secrétaire d'État, puis porte-parole du gouvernement, puis ministre délégué au budget, et après il est passé ministre de l'Éducation nationale. Et ensuite là, il part à Matignon, donc il est premier ministre. Par contre, la composition est intéressante, pourquoi ? Parce que l'une des raisons pour lesquelles, selon certaines informations que j'ai pu avoir, pour lesquelles l'annonce de la nomination de Gabriel Attal, qui était déjà sur toutes les bouches, n'a été faite que hier, parce qu'initialement, il était prévu qu'elle se fasse avant-hier. Maintenant, il y a eu un blocage, notamment au niveau de Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Maire, lui, il estimait que lui aussi l'aurait Matignon, et qu'il avait une plus grande expérience politique que Gabriel Attal, donc il se voyait mal, lui, se faire commander par un petit, entre guillemets. Donc apparemment... Il a 34 ans. Voilà, Gabriel Attal a quand même été choisi par Emmanuel Macron. Reste à savoir maintenant qu'est-ce que l'on a offert à Bruno Le Maire. Est-ce que s'il gaffe son ministère à Bercy, est-ce qu'il aura peut-être une plus grande marge de manœuvre en termes de politique économique ? Est-ce qu'on lui a promis quelque chose pour l'après-quinquennat, l'après-deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ? Tu sais, c'est dans ces moments-là que les petites rattractions, les petits accords secrets en termes de politique se passent. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que Gérard Darmanin va être maintenu à la place Beauvau ? Pour ma part, je pense que oui, pour une raison très simple, c'est que changer encore un ministre à la place Beauvau, ça va être compliqué, dans la mesure où Gérard Darmanin a de très, très bonnes relations avec les syndicats de policiers. Dieu seul sait que c'est un ministère assez difficile à gérer. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Mais il est quand même affaibli, après le demi-fiasco de la loi sur l'immigration, la grande loi qu'il entendait porter, et qui malheureusement le sait, avait fait l'objet d'un rejet au niveau de la lecture au sein de l'Assemblée nationale. Elle a dû passer par une commission mixte paritaire avant d'être finalement adoptée, mais dans son adoption, évidemment, une grande partie du cœur même de cette loi-là avait été expurgée. Donc, ça a été vécu comme une demi-défaite politique. Maintenant, comment est-ce que, si on le maintient, et je sais qu'il va être maintenu à la place Beauvau, comment est-ce qu'il va essayer de remonter la pente ? Et lui qui se voyait déjà même, si cette loi d'immigration-là était adoptée, si cette loi d'immigration aurait été adoptée dans les termes qu'il avait lui définis et passés par le bien d'un vote en organisant une espèce de majorité sur cette question-là, s'il avait réussi à la faire passer de cette manière, eh bien, il est clair que c'est très certainement celui de Gérard Darmanin qui aurait été le premier choix d'Emmanuel Macron. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Et donc, Emmanuel Macron a fait le pari, le même pari qu'il a fait sur lui-même, enfin, le même pari que les Français ont fait sur lui en 2017, c'est-à-dire le pari d'audace, de la jeunesse, de l'inexpérience, même s'il n'est là que depuis 2017, mais il n'a pas quand même une très grande expérience sur le plan politique comparé à d'autres hommes sur le terrain, comme Darmanin ou Bruno Le Maire. Donc, maintenant on va voir, comme je disais, la composition du gouvernement va dire est-ce que les macronistes vont être renforcés ? Pour ma part, je pense que oui, et le choix de Gabriel Latal le prouve. Maintenant, quelle est la part d'Horizon et du Modem, qui sont les alliés historiques d'Emmanuel Macron ? Quelle est la part des postes et quels postes vont leur être réservés ? Et donc, quelle est la part d'influence de ces alliés-là ? Et puis, est-ce qu'Emmanuel Macron va encore essayer d'aller déboucher des hommes politiques à gauche ou à droite ? Ça, c'est peu probable parce qu'il a déjà fait et on a vu quels résultats il a obtenus. Au contraire, ces gens-là ont beaucoup plus exacerbé, si tu veux, des tensions au sein, les tensions entre leur formation d'origine et, si tu veux, la République en marche, ou, si tu veux, la République. Et donc, ce choix-là de tactique d'aller déboucher les hommes politiques dans d'autres camps, je ne pense pas que ça aussi, ce soit une option encore qui soit envisageable pour Emmanuel Macron parce que ça aurait plus d'effets négatifs qu'un véritablement porteur pour lui. On est dans une situation, dans la politique française, là où le Premier ministre n'est pas aussi, je veux dire quoi, n'est pas aussi libre ou indépendant que ça, comme si c'était une situation de cohabitation à l'époque Chirac-Mitterrand. Non, la cohabitation est différente. Par contre, ce qui est vraiment différent dans la situation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de majorité absolue, d'accord ? Il a une majorité relative. Ce n'est pas qu'il est en minorité, comme c'est dans le cadre de la cohabitation, où, si tu veux, le Président, le Premier ministre a un groupe parlementaire qui est majoritaire à l'Assemblée et le Président, lui, il est minoritaire à l'Assemblée. Donc, là, c'est le cas de la cohabitation, comme c'était le cas de Mitterrand-Chirac, comme c'était le cas de Jospin-Chirac, d'accord ? Mais là, on est dans un cas où le Président et le Premier ministre, ils ont la majorité, mais ils n'ont pas la majorité absolue. Donc, pour faire passer les lois, ils sont obligés à chaque fois, en fonction du type de loi, de négocier avec les groupes parlementaires pour obtenir la majorité absolue, pour faire voter les textes et leur permettre, justement, de mettre en place leur politique. Et donc, toute la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il y a une telle rancœur, notamment de la part des Républicains et de la part aussi de certains partis de gauche, qui ont vu en Emmanuel Macron celui qui est venu, en fait, détruire, si tu veux, le paysage politique français en se positionnant ni à gauche ni à droite et en débauchant à tout va des hommes politiques des deux camps. Et en pratiquant de la sorte, il a, en réalité, affaibli les partis traditionnels français, parce qu'il faut savoir qu'En Marche est un parti qui a été créé en 2017 pour accompagner Emmanuel Macron dans sa conquête pour l'Elysée. Et donc, à partir de là, il a puisé allègrement parmi les personnalités issus de ces partis historiques-là, les Républicains, en l'occurrence, c'est le Parti Socialiste. Et puis, de ce fait, eh bien, ça a déstabilisé ces partis traditionnels-là qui ont du mal à s'en remettre jusqu'aujourd'hui. Et donc, pour une franche de ces partis, ils voient en Emmanuel Macron comme celui qui est responsable, si tu veux, de la déliquescence de leur formation politique. Et donc, ils ont une position particulièrement dure vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est le cas d'Éric Souty, par exemple, qui a vraiment, on peut dire, il a la haine contre Emmanuel Macron, parce qu'il estime que c'est Emmanuel Macron un peu qui a, par sa politique de débauchage, des gens comme Darmanin, Bruno Le Maire, etc. Donc, il a affaibli le parti. Il a la même chose à gauche. Et donc, aujourd'hui, ces partis traditionnels n'ont plus la même aura, n'ont plus la même influence, même si elles disposent encore d'un maillage très important sur le terrain. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'en dépit de la baisse de leur influence d'un point de vue national sur le plan politique, mais d'un point de vue territorial, ces partis, le Parti socialiste, les Républicains, restent encore très présents. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'affaiblissement de ces partis traditionnels, de gauche et de droite, les Républicains et le Parti socialiste, a entraîné la montée en puissance du Rassemblement national. Et donc, Emmanuel Macron, qui est au départ, qui s'était présenté comme étant un rempart contre les extrêmes, à savoir le Rassemblement national à droite et le parti de Mélenchon, la France insoumise à gauche, eh bien, maintenant, il est un peu embêté. Bref, comme la plupart de ses idées sont plus proches de celles de la droite que de la gauche, il est donc tenté de beaucoup plus négocier avec la droite. Or, dans la droite, les Républicains, eux, ils veulent lui faire ça dur, comme on parlera au quartier, pour la simple et bonne raison qu'ils estiment qu'il est responsable un peu de leur malheur. Et le Rassemblement national est un parti qui veut à chaque fois prouver aux Français que c'est un parti républicain, hein, et que c'est un parti d'alternance, c'est-à-dire qui représente l'alternative au parti présidentiel La République en marche. Et donc, de ce point de vue, en fonction de leurs intérêts et en fonction de la stratégie qu'ils s'entendent faire appliquer pour eux aussi arriver à avoir la majorité à l'Assemblée ou faire porter leur candidat à l'Élysée, eh bien, ils vont décider d'apporter leur soutien ou non sur certains textes. Et ça, c'est très, très bien vu lors de la mise en œuvre de la commission mixte paritaire sur la loi sur l'immigration, où il y a eu énormément de tractations, où le Rassemblement national a tiré l'accord de son côté, et les Républicains aussi, au point où, lorsque la loi elle-même a été votée, les deux partis, les Républicains et le Rassemblement national, ont crié à la victoire en disant, c'est nous qui avons permis que cette loi-là soit votée parce que nous avons mis telle ou telle chose. Mais dans le fond, en fait, quand tu regardes, tu te rends compte que dans le fond, idéologiquement, le Rassemblement national ou les Républicains, sur des questions comme l'immigration et la sécurité, tu as l'impression que c'est des partis jumeaux. Ils ont exactement les mêmes idées, ils ont exactement les mêmes pensées. Mais moi, je pense plutôt que ce qui fait la faiblesse aujourd'hui des Républicains, c'est d'être tenté aujourd'hui de vouloir être une espèce de clone du Rassemblement national. Tout ça pour essayer de grappiller des voix, parce qu'on voit que le discours de Marine Le Pen porte sur ces questions-là d'immigration, de sécurité. Or, ce n'est pas ça, en réalité, qui est la première préoccupation des Français. La première préoccupation des Français, c'est la vie chère, c'est des questions liées à l'inflation, c'est des questions liées à l'éducation, c'est l'emploi, l'emploi. Donc, les questions de relocalisation, c'est aussi la fiscalité, qui est encore extrêmement lourde. Et donc, ce sont ces questions-là qui concernent le quotidien des Français. Et donc, les questions d'immigration ou des questions qui tournent autour de l'immigration, comme l'autorisation, l'aide médicale d'État, qui a été vraiment, qui a fait l'objet de grandes discussions encore, alors que vraiment, cette aide médicale d'État, lorsque l'on regarde les chiffres de la Sécurité sociale en France, ça représente 0,01%. Donc, on est loin d'en faire un véritable sujet d'intérêt majeur pour les Français, alors que les politiques, ils en ont fait les choux gras, la presse française, alors qu'en réalité, dans le quotidien des Français, vraiment, ce n'est pas une question qui est centrale pour eux. Et donc, c'est ça un peu la faiblesse du Parti républicain, c'est-à-dire que pour exister, ils se disent que le Rassemblement national a des ingrédients, des ingrédients, certes, qu'ils estiment en partie qui leur ont piqué, parce que quand on regarde un peu à l'époque de l'UMP, de Nicolas Sarkozy, les recettes qu'il avait appliquées, ce sont des recettes qui ont été reprises par le Rassemblement national. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce sont maintenant les Républicains qui sont tentés de vouloir être une espèce de clone du Rassemblement national. Et ça, ça risque non seulement de les affaiblir davantage, parce que ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas un véritable message qui puisse faire qu'on puisse les reconnaître par rapport au Rassemblement national, qu'ils soient distincts, un message qui soit propre aux Républicains. Et donc, ça, évidemment, ça pourra peser sur l'avenir de cette formation politique qui a même du mal, déjà, à rester particulièrement unie. Il y a la droite des Républicains qui est front, debout derrière Éric Ciotti, mais ce dernier a du mal à véritablement se donner une envergure nationale parce que ses idées ne passent pas, parce que ses idées sont plus proches du Rassemblement national. Le Rassemblement national, avec des gens comme Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et ils sont devenus le visage de cette extrême droite-là qui arrive à polisser un certain nombre de messages, notamment sur l'immigration, sur la sécurité, des messages au relant anti-musulman, au relant xénophobe. Mais ces messages-là, lisser, polisser, arrivent à passer aujourd'hui dans l'espace politique français. Et donc, ces deux personnalités-là arrivent à incarner cette nouvelle extrême droite française-là. Ce que n'arrive pas à faire Éric Ciotti. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, que ce soit les Républicains ou le Rassemblement national, ils vont toujours rester dans leur position, c'est-à-dire essayer, en fonction des lois, de voter, mais tout en tenant compte d'abord de leur propre intérêt. Mais la gauche, elle, elle estime qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime pour occuper la fonction. Et donc, je pense qu'ils vont rester dans leur posture, c'est-à-dire absolument faire obstruction, de l'obstruction parlementaire, faire des blocages, empêcher que le gouvernement puisse travailler comme il le souhaite. Mais là, la situation, comment Emmanuel Macron, il ne va pas se représenter ? Non, il ne va pas se représenter, même si Richard Ferrand, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est un proche d'Emmanuel Macron, avait commencé à laisser mettre dans l'idée une éventuelle modification de la Constitution française, pour lui permettre de briguer un troisième mandat de suite, en prenant comme exemple l'Allemagne, l'Allemagne où Angela Merkel a fait quatre mandats successifs. Angela Merkel n'est pas présidente. Voilà, là-bas, l'Allemagne, c'est une démocratie parlementaire. Or, la France est une démocratie présidentielle. Donc, ce n'est absolument pas la même chose. Et surtout qu'Emmanuel Macron est encore là, c'est-à-dire qu'il peut... Aller s'asseoir. Il peut aller s'asseoir dans cinq ans et revenir, un peu comme l'avait fait Vladimir Poutine, mais même si Vladimir Poutine était passé par la case primature avant de revenir au Kremlin, ce dont je ne pense pas Emmanuel Macron est capable, parce que je ne pense pas que les Français l'accepteraient. Donc, lui, il concerne une chose, c'est qu'aussi s'il part, les Français n'aiment pas rappeler ceux qui sont partis. Ça ne marche jamais, parce qu'ils estiment que quand vous partez, c'est une page qui est tournée. N'oublions pas, en 2002, par exemple, le Nel Jospin avait dit qu'après son échec à la présidentielle, lorsque Jacques Chirac avait affronté Jean-Marie Le Pen au second tour, il avait dit, moi, je m'en vais, je me retire de la politique. Ça avait heurté les partisans du Parti Socialiste. Puis en 2007, lorsqu'il avait tenté un éventuel retour dans le paysage politique, ça s'était très, très mal passé, parce que les Français avaient dit que tu avais été parti. Donc, ils avaient déjà tourné la page. La même chose pour Nicolas Sarkozy. En 2017, il avait tenté un espèce de retour parce qu'il estimait qu'il était le candidat naturel de la droite. Malheureusement pour lui, lors des primaires, d'ailleurs, il avait dû passer par la classe primaire et il avait dû se faire battre par son ancien premier ministre, François Fillon. Donc, d'un point de vue pratique, les Français n'aiment pas rappeler des hommes politiques qui ont tourné la page. C'est comme s'ils mangeaient du réchauffé. Et d'un point de vue politique, je ne pense pas que ça soit la tasse des télés françaises. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Restez connectés. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sous-titrage ST' 501